Vous avez épinglé concernant les trois candidats de l'élection française, vous n'avez épinglé que sur trois candidats. Alors, quand dites-vous concernant, par exemple, Mélenchon, qui monte aussi, je pense, pas mal dans les sondages ? Mais là, après, j'ai parlé de ces trois candidats, parce que ce sont de ces trois candidats que les Russes parlent en ce moment. Mélenchon, comme ça, Jean-Luc Mélenchon, je pense, il commence juste à monter. J'imagine qu'en ce moment, il y a aussi forcément des gens au Kremlin qui doivent évaluer ses chances. Mais en tout cas, Mélenchon, lui, il est plutôt favorable à un partenariat franco-russe. Il n'a pas une ligne aussi... On ne peut pas dire qu'il serait le représentant de la pensée unique comme François Hollande sur la Russie. Donc, je pense que... En tout cas, pour la presse, la presse russe, elle est favorable à Mélenchon. La presse russe indépendante, voilà, elle analyse son parcours, voilà, elle regarde un peu ce qui pourrait le rapprocher de la Russie. Donc, je pense qu'à choisir entre Macron et Mélenchon, la Russie serait plus tentée d'avoir un partenariat avec Mélenchon. Voilà, mais après, c'est pas... Aussi, contrairement à ce qu'on dit, en tout cas, déjà un peu sérieux, il ne croit pas à ce que la Russie intervienne réellement dans l'élection française, qu'elle aurait saboté les serveurs d'Emmanuel Macron. En tout cas, ça va quand même à l'encontre avec son credo que, voilà, on n'intervient pas dans vos relations, mais vous n'intervenez pas dans les nôtres. On ne veut pas écouter vos leçons, mais parce qu'on ne vous en donne pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à nous dire, mais parce que, voilà, c'est comme ça que les choses iront mieux. Donc, sur Mélenchon, je pense qu'il commence, il doit avoir, commence tout juste à peser ses chances et analyser, mais je pense qu'il doit vouloir largement le préféré, voilà, Emmanuel Macron, par exemple. Voilà, je ne sais pas si j'ai... Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que les Russes sont jaloux de l'incertitude de l'élection française ? Je peux vous parler juste, voilà, moi, personnellement, quand... Oui, oui, en tout cas, moi, personnellement, je trouve ça passionnant, voilà, je trouve ça passionnant, et je trouve ça passionnant, enfin, il y a deux choses que je trouve vraiment passionnantes, c'est qu'effectivement, il y a une vraie intrigue, qu'on ne sait pas qui va gagner. C'est vrai que c'est intéressant, mais voilà, enfin, bon, après, voilà, il faut savoir que, bon, pour la Russie, ce n'est pas le cas. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est... Voilà, ça, je pense qu'on l'apprécie. Ce que j'apprécie aussi beaucoup, c'est que quand j'écoute des débats, les débats des candidats à la présidentielle, voilà, ils disent tous... Enfin, voilà, on ne sait pas s'ils vont tenir ses promesses, mais ils disent quand même, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour les ouvriers ? Qu'est-ce qu'on va faire pour les enseignants ? On va créer des postes supplémentaires, on va créer des postes supplémentaires dans le transport, on va créer des postes supplémentaires, on va augmenter des salaires. En tout cas, ils se rivalisent tous en ce qu'ils veulent donner au peuple. En Russie, c'est évidemment inimaginable parce que toutes les structures dirigeantes, elles estiment au contraire qu'il faut donner le moins et qu'il ne faut surtout pas donner trop d'argent aux gens parce que quand même, voilà, il n'y a aucune raison. Et oui, ça, oui, quand je vois ça, moi, personnellement, en tant que russe, je suis jalouse, je me dis quand même, c'est pas mal. Voilà, après, je ne sais pas, une fois de plus, si ces promesses sont tenues, mais rien qu'à l'écouter, rien qu'à écouter des candidats se rivalisent sur ce point, évidemment, que c'est, voilà, qu'on peut, si on sait, on peut qu'en rêver ici. Voilà. Tout d'abord, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Moi, aujourd'hui, je viens de participer à une conférence où un autre politique français a raconté une histoire, je ne sais pas si c'est pas le front, alors il a raconté qu'un sondage a été organisé en France. Les Français devaient répondre à la question, qu'est-ce qui n'auriez-vous vouloir en tant que votre président si vous choisissez parmi tous les leaders mondiaux ? Et alors, imaginez qui était le numéro 1 ? C'était Bézanne Boutin. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a cette, je ne sais pas, cette envie en France, qui a une menthe forte, qui a une leader forte en tête de leur état ? Ou bien, c'est quelque chose ? Ça, je pense que c'est plus, évidemment, une question à poser aux Français. En tout cas, moi, ce que je peux dire en tant que rédactrice en chef d'un média francophone, c'est qu'on est sûr d'une chose, quand nos statistiques baissent, on sort le Joker Poutine. Parce que quand on fait un article sur Poutine, ça marche toujours super bien. Les statistiques s'envolent. Et ça, on ne peut pas le nier. Mais voilà, c'est que, en plus, n'importe quoi, tout passe. Une vidéo, les vidéos où on gueule les ministres, ça passe super bien. Les gens partagent, voilà, par milliers, on hallucine, mais c'est le cas. Ces discours, je pense qu'un de nos articles les plus lus qui a reculé le plus de statistiques, c'était le discours de Vladimir Poutine à l'ONU. Et oui, donc, on était tenté d'en douter, nous aussi. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est populaire. C'est vrai qu'en tout cas, il est écouté et il attire l'attention. Après, il y a des gens qui l'adorent. Il y a plein de groupes. On est tous amis avec Vladimir Poutine. Il y a des fans, des fanatiques, on peut dire. Mais il y a aussi, vu le nombre de popularités, vu le nombre de statistiques, je pense qu'il y a aussi des gens, oui, qui en tout cas, qui s'intéressent à ce qu'il dit, qui trouvent ça intéressant. Voilà, ça, c'est ce qu'on peut dire clairement. Donc, est-ce que les Français aimeraient avoir réellement Vladimir Poutine au pouvoir ? Je ne sais pas. C'est plus à eux qu'il faut poser la question. J'en doute. Je ne sais pas. Mais qu'il y a quand même cet intérêt, ça, c'est évident. C'est une évidence absolue. En tout cas, voilà. En tout cas, il y a une partie de le lectorat français qui le veut. Oui, ça, c'est indéniable. Ce qu'on voit d'après, voilà, il y a certainement une partie des Français qui le veulent. Oui, après, je ne sais pas si tous les Français le veulent, mais il y a certainement une partie qui, oui, qui serait tentée d'avoir un homme fort au pouvoir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, je ne pense pas que les Français soient réellement heureux de vivre. Mais c'est vraiment incomparable. Je pense que, voilà, c'est ce que, voilà, c'est ce que, déjà, on peut, voilà, c'est aussi intelligent. Les gens le disent que, et c'est ce que les Français ont toujours compris, qu'on ne peut pas comparer deux pays tellement différents, qui ont une histoire tellement différente. Et voilà, ce qui va pour la Russie, qui s'étend sur neuf horaires, voilà, qui a une histoire très complexe. Voilà, ça n'ira pas pour la France qui a une autre histoire, d'autres traditions. Voilà, mais justement, c'est ce sur quoi tout le monde en sait, c'est que la France, elle a toujours compris l'importance des traditions, qu'elle a compris l'importance de l'histoire, qu'elle a compris, qu'elle a compris, enfin, c'est ce que les Russes appréciaient aussi, que pour la France, il n'était pas juste un pays comme les autres, mais en tout cas que pour la France, chaque pays avait quand même des spécifiques, et qu'il tenait compte de sa spécificité. Voilà. Merci. En parlant d'ancien, vous avez dit que, voilà, la Russie, elle veut qu'elle soit traitée, et qu'on a encore tenu à l'égoire avec le pays en la graine, mais, comment dire, à ce que vous avez compris, vous avez dit que le pays en la graine n'est pas si à l'égoire, parce qu'il avait mis, par exemple, le pays en est très fort, et c'est vrai que c'est presque impossible de la faire monter dans deux ou trois ans, ça prend des décennies, mais quand même, dans cette situation, est-ce qu'il a réussi à être traité égo, ou ça reste, donc, elle n'a pas d'autre option que le pays en est un peu préjugé, je ne sais pas. Enfin, aussi, j'ai aussi posé cette question, est-ce que, bon, la Russie, elle a besoin de l'Europe parce qu'elle s'imagine faire partie de l'Europe, voilà, enfin, c'est quelque chose pour nous de totalement évident, en tout cas. Est-ce que la France a besoin de la Russie ? Est-ce que la Russie est tellement indispensable pour la France ? Eh bien, des experts disent que quand même, oui, parce que, ben, on est tous, parce que la terre est petite et parce qu'on est situé sur le même, voilà, dans la même partie du globe. Et là, ils disent que, voilà, là où on peut vraiment être utile, c'est dans le domaine de la sécurité. Parce que, parce que quand même, les défis qu'on a relevé en ce moment sont les mêmes défis. Et, voilà, quand ça chauffe en Syrie, les réfugiés, ils vont en Europe, ils ne vont pas aux Etats-Unis. Et donc, c'est à l'Europe, à la grande Europe et à la Russie aussi de gérer ce problème. Et ce ne sont pas les Etats-Unis, voilà, qui vont accueillir tous ces gens, qui vont, voilà, gérer tout ce conflit. Et là, en ce moment, voilà, les Russes, c'est sur la sécurité qu'ils essayent justement de construire ce partenariat. C'est pour ça que Vladimir Poutine a proposé son aide à François Hollande. Et c'est pour ça qu'ils disent toujours, mais attendez, il y a des terroristes, il faut quand même peut-être qu'on s'unisse pour les combattre. Et on leur dit, non, mais attendez, on ne va peut-être pas le faire avec vous. Vous n'êtes pas assez, quand même. Voilà, cool pour nous. Donc, je pense qu'il y a aussi quand même ce problème que peut-être c'est aussi à nous, aux Russes, de le gérer. C'est que, ben, on a, voilà, on a cette relation particulière franco-russe, mais c'est ce que aussi, c'est ce que mes collègues français m'ont toujours dit. Ils m'ont dit, mais vous vous hallucinez parce que vous imaginez que c'est une relation totalement déséquilibrée. Genre, les Russes, elles aiment la France, mais les Français, dire qu'ils adorent la Russie, ce serait peut-être exagéré. Il n'y a pas du tout cette fascination, cette, voilà, cette conscience d'une relation historique ancienne. Donc, je pense que, oui, il faut être très lucide. La Russie devrait être très lucide là-dessus. Elle ne devrait pas se dire qu'on doit espérer quelque chose de particulier et que, voilà, ben, s'ils ne nous aiment pas, ben, tant pis. Enfin, bon, c'est pas très grave, je veux dire. Mais enfin, bon, en tout cas, c'est quelque chose aussi à mettre sur plat et à se dire que, oui, que c'est une relation totalement déséquilibrée et que, voilà, c'est ainsi qu'il faut quand même peut-être essayer de la rendre plus équilibrée dans les deux sens. Voilà. Mais en tout cas, tout le monde dit que la Russie est très, très ouverte et que, voilà, si la France veut coopérer avec elle, si elle veut que la Russie, elle ne veut pas rester isolée, elle ne veut pas rester, voilà, se construire un nouveau rideau de fer, elle veut poursuivre ses partenariats et que ça, c'est totalement, que c'est tout à fait dans sa ligne et qu'il y a plein d'opportunités qui sont possibles. Voilà. D'autres questions ? Ça aussi, c'est ce qu'ils disent qu'il n'y a pas un plus grand mystère en ce moment que Donald Trump et que, enfin, que quand Donald Trump a gagné, la Russie, elle était très heureuse parce qu'entre l'ennemi juré et la boîte noire, elle a préféré la boîte noire. Et maintenant, elle est en train de découvrir ce qui se trouve dans cette boîte noire. Et voilà, elle est un peu surprise. Elle s'entendait peut-être pas à ça. Donc ça veut dire qu'elle a été, effectivement, voilà, les Russes, ils ont salué la victoire de Donald Trump parce que c'était pas Clinton. Voilà. Alors que, voilà, pour Clinton, c'était plus ou moins clair. Et lui, bon, on pouvait s'attendre à quelque chose, à un changement. Eh bien, aussi, vous savez, il y a des gens aussi qui disent qu'il y aurait, il y en a pas mal. Enfin, voilà, ça aussi, c'est que des suppositions. Mais qu'en fait, il y aurait quand même des négociations, enfin, des échanges secrets, enfin, entre les États-Unis et la Russie en ce moment. Et que, enfin, toute cette histoire avec la Syrie, c'était aussi un peu surjoué. C'est aussi quelque chose qui a permis à tout le monde de résoudre ces problèmes parce que c'était quand même un coup plutôt symbolique. Et les Américains ont prévenu les Russes. Et les Russes, du coup, ont pu évacuer leurs soldats et leurs équipements à temps pour qu'ils ne soient pas détruits. Mais que voilà, que ça a permis quand même à Trump de montrer, voilà, qu'il est super fort, qu'il peut, voilà, qu'il n'est pas un espion russe déjà, ce qui est pas mal. Et que, justement, ça lui ouvrirait une voie de communiquer avec la Russie. Voilà. Et que, enfin, que pour la Russie, ça l'arrange aussi d'une certaine façon parce que, voilà, Assad aussi, voilà, elle n'est pas mariée avec Assad. Et Peskov aussi a dit à un moment que, bon, Assad, on n'est pas non plus. Enfin, c'est pas. Voilà, c'est. On n'a pas. On n'a pas dit qu'on allait le soutenir coûte que coûte. Enfin, quelque chose dans ce sens. Très difficile à dire ce qui est vrai là-dedans. Voilà. Est ce qu'il y aurait effectivement cette négociation secrète ou c'est ce qui parce que là, en ce moment, ce qu'on entend, c'est que Tillerson a quand même fait un ultimatum en disant que, voilà, soit vous vous ralliez à nous, au monde civilisé, soit vous restez avec Assad et les Iraniens et voilà, avec le mauvais côté, avec le côté sombre. Ultimatum. La Russie, elle déteste les ultimatums. Je pense pas qu'elle joue à ce jeu. Donc, je pense que je pense que oui, il y a une certaine désillusion, évidemment, en tout cas, il y a une désillusion. Il y a des Russes qui écrivent des poèmes pour dire que Donald Trump, on t'aime plus. Voilà, tu nous as déçus. Mais voilà, c'était une boîte noire. On est en train de découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Voilà. Vous vouliez poser une question, je pense ? Non, voilà, oui. Merci beaucoup. C'est pas qu'on tente sur la question, je pense qu'on a des questions. C'est pas qu'on tente sur la question. C'est pas qu'on tente sur la question, je pense qu'on tente sur la question. Ça, c'est... Oui, c'est... Nous avons aussi... Nous avons beaucoup aussi... Nous avons lu aussi à la rédaction ce livre. C'est vrai qu'il est excellent. Et il analyse vraiment un sujet, voilà, d'une manière très profonde, très intéressante. Donc, je vous le recommande vivement à lire, si vous ne l'avez pas lu encore, guillemettant. Est-ce qu'on va se comprendre ? Mais en même temps, on se comprend déjà. On a ce... Voilà. Et le fait qu'on a aujourd'hui cette conférence, c'en est aussi une preuve. Et le fait que notre journal existe, c'en est une preuve. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même... Voilà, que la relation, c'est quelque chose qui existe... Voilà, malgré... C'est quand même très triste qu'au niveau, qu'au plus haut niveau, ça ne se passe pas aussi bien, qu'il y a toujours cette incompréhension. Mais en même temps, il y a quand même toujours une force inverse. Il y a quand même aussi une résistance. Voilà, par exemple, les fondateurs de notre journal, voilà, qui, il y a 20 ans, l'ont fondé, il y a 15 ans, il y a 15 ans. Voilà, le Courrier de Russie, il a 15 ans cette année. Voilà, il y a 15 ans, ils se sont dit, voilà, on va voir un journal sur la Russie. On va embaucher des Russes, des Français. Et ils vont écrire sur la Russie. Ils vont nous donner un regard russe. C'est quand même assez incroyable. Je veux dire, voilà, que c'est quand même assez incroyable comme coopération. Et voilà, je suis très fière de travailler pour le Courrier de Russie parce que, voilà, je n'ai aucun problème à le dire. C'est vraiment un journal unique parce que si vous lisez, je ne sais pas, le Moscow Times, c'est quand même pas du tout la même vision. Ça reste toujours la vision. Voilà, généralement, si les Occidentaux, ils font leur organe de presse, dans d'autres pays, c'est quand même pour promouvoir leur vision. Et là, on a des Français qui sont venus, qui ont dit, bah, la vision, on la connaît. On va quand même écouter les gens. On va essayer de les comprendre. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça existe justement sur ce terrain franco-russe. Donc, je pense qu'on se comprend. Voilà. Mais après, il faut... Je ne sais pas. Non, mais je pense, là, on sait même si très bien. Enfin, c'est... Je pense qu'il y a quand même tant d'exemples positifs de coopération franco-russe, de vraie coopération, de vraie compréhension, qu'on essaie d'en parler dans chaque numéro. D'ailleurs, par exemple, voilà, il y a Laurent Hilaire, l'étoile de l'Opéra de Paris, qui est en ce moment en Moscou, qui travaille pour le théâtre Stanislavski. Voilà, c'est le premier Français à Moscou à diriger un théâtre. Après, Marius Petitpa, voilà, elle est très heureuse, elle est très contente. Voilà, ce qu'il fait, elle adore, elle adore être ici. Et donc, des exemples comme ça, ils sont tellement nombreux. Je pense, du coup, ça va continuer toujours. Il y aura toujours peut-être une ligne, voilà, pour dire que la Russie, c'est mal. Il ne faut surtout pas coopérer avec elle, mais il y aura toujours une autre ligne. Et voilà, c'est toujours quand même... Finalement, c'est à nous qu'il appartient de contrer le mainstream, de contrer, voilà, cette hostilité, cette méfiance. Oui, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème quand même, voilà, avec la couverture médiatique. Et ça, c'est très compliqué de... Voilà, c'est vrai. C'est aussi pour ça que notre journal a été créé, pour justement essayer de dire autre chose, d'avoir une vision un peu plus équilibrée sur la Russie. Voilà, mais après, c'est... Je pense que c'est effectivement, c'est aussi donc qui met en part. C'est une tradition tellement ancienne, tellement forte, tellement ancrée, qui existe dans la presse, justement. Et qui vient aussi de cette idée que les droits de l'homme prévaut surtout... Après, ce qui est aussi important de dire sur les droits de l'homme, il ne faut pas dire que la Russie, elle s'en fiche des droits de l'homme. Ce n'est pas vrai. Et sa constitution, elle est quand même écrite dans sa constitution. Et voilà, en pratique, ça ne marche pas toujours. On ne peut pas dire qu'ils sont toujours respectés. Mais en tout cas, au niveau des valeurs, les Russes, ils ne sont pas anti les droits de l'homme. C'est évidemment que ce n'est pas le cas. Donc, sur ce point, il n'y a pas de différence. Je veux dire, il n'y a pas de dissension de taille. Mais c'est juste que la Russie, c'est la Russie. Il n'y a pas une tradition aussi ancienne. Et c'est vrai que la valeur humaine, elle a souvent été rabaissée dans l'histoire. Et ce n'est pas évident maintenant pour que les droits de l'homme soient toujours respectés. Mais c'est quelque chose... C'est aussi une évidence, ça. C'est clair que c'est quelque chose à quoi on tend. Ce n'est pas du tout un problème de principe. C'est quelque chose sur lequel... Et je pense que l'histoire le prouve, c'est que finalement, tous ces progrès sociaux, ils arrivent toujours en Russie. Donc c'est quelque chose auquel on va arriver de toute façon. Et pourquoi la Russie est si maltraitée ? Parce qu'il y a cette tendance de voir toujours le négatif qui existe aussi quand même. On ne peut pas le nier. Comment avoir une vision équilibrée, c'est vraiment très compliqué. Parce que nous aussi, chaque fois qu'on écrit... Après, on a aussi 50% de nos lecteurs qui nous disent qu'on est pro-russe et l'autre 50% qui nous disent que nous sommes anti-russes. Donc nous sommes très tranquilles sur ce point. Mais très souvent, quand on fait quelque chose de... Quand on se moque un peu de la Russie, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais vous faites du rachet bashing, c'est pas bien. Pourquoi vous nous faites ça ? On est venus sur votre page pour lire autre chose. » Et je ne sais pas quand on dit que les routes en Russie ne sont pas très bonnes. Et en même temps, quand on... Donc on a des gens pro-russes qui viennent pour nous critiquer. Mais aussi quand on dit des choses positives sur la Russie, il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais vous n'avez pas dit qu'en Tchétchénie, il se passe, je ne sais pas, des meurtres tous les jours. » Et pourtant, Nouvelle Gazeta en a parlé. Vous, vous n'en avez pas parlé parce que vous êtes le journal du Kremlin. Alors que ce n'est pas vrai. Et donc c'est très... Après, les gens, ils n'ont pas non plus envie d'avoir une vision. Souvent, ils veulent quelque chose de très... Arrêté, quoi. Il faut que vous nous disiez « Ah, vous êtes pro-russe ou anti-russe ? » Et comme ça, on va comprendre. Si vous n'êtes ni l'un ni l'autre, si vous nous traduisez du Nouvelle Gazeta et après, si vous nous faites des critiques, des louanges... Après, voilà, quand on a transcrit un discours de Poutine, ça aussi, ça a été bien. Il y a certains qui ont adoré, qui ont partagé, d'autres qui ont dit « Mais qu'est-ce que vous avez à nous saouler avec votre Poutine ? » On ne peut plus le voir dans notre fil d'actualité. Je ne sais pas. C'est très compliqué d'avoir une vision réellement équilibrée. On y travaille, mais ce n'est pas évident. Merci. 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 C'est possible. C'est possible. Merci. 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 Merci.